Le système de l'opéridité Un système de l'opéridité Un système de l'opéridité Un système d'opéridité Un système de l'opéridité qui partage les mêmes caractères originaux qui se trouvent au niveau de leur culture. Un système c'est un ensemble d'anotiques C'est un exemple d'alertique, codé par des juridiques génétiques déviants et définitivement déterminés. C'est un peu ça que je vais avoir une définition du système. Je vais vous dire, je vais vous dire. Dans les systèmes de l'Opensantien, les plus connus sont les systèmes de l'Opensantien portés par les massifs, par le rouge, et donc ce sont les systèmes de l'Opensantien, et les géositaires, c'est ce polymorphisme humain porté par l'Opensantien. Alors c'est quoi ce premier groupe ? C'est un problème de l'Opensantien qui s'intéresse avec les systèmes de l'Opensantien ? Ça veut être important de��릴 le système avion, comme chef dit dispu. Il l'y a un peu plus fort, il est allé dans le système absolut, les plus clésquels, les plus clésquels, les plus clésquels, autresไมieths, dans ces systèmes là on les apparemmenté obscur könne avec le système ris recompensant. apparenter le système de l'us. C'est-à-dire qu'ils ont une impérative technique de le système de l'us. Donc, d'un côté, et d'un côté de cette distraction-là, nous avons maintenant d'un côté avion des amis du système de l'us qui est posé à l'us, et de l'autre côté, les amis du système de l'us qui apparence le système de l'us qui apparence le système de l'us. On se base sur la génétique et on se base aussi sur les patients au niveau de la maladie. Ce qui s'est dit, c'est une pratique cosmique. Le début des distributions, ça aussi se rend dans la vie. Donc, la définition, on se base sur les biologiques, la biochimie, la génétique, et ce que la répartition, c'est mieux. Et je commence par ma première table. Là, on refait la distinction de l'abio, d'un côté, et juste. Concernant les characteristics immunologiques, concernant la quanta définition immunologique, comment on fait sur le système de l'abiochimie, pour la lignerie et les couleurs de patients immunologiques. Les antigènes, les antigènes du système de l'us. Quels sont les antigènes du système de l'us ? A et B. Il y a deux antigènes puissants A et B, qui vont définir l'abiochimie du type A et B, parce que les deux antigènes sont présents. C'est A, B. Deuxième chose, ce sont des antigènes qui sont dits naturels et réguliers. Donc, quand les antigènes sont absents ? Les antigènes sont absents. Ce sont des antigènes qui sont dits naturels et réguliers. Naturels, c'est-à-dire, on donne toute stimulation à l'eau humaine, et puis, on dirait là que c'est un point d'individu. On dirait là que c'est un point d'individu. C'est-à-dire, je n'ai pas obligé d'individu. Je ne vais pas développer mon objecteur en direct lorsque je suis en contact avec la condition qui me propose obligatoire. Donc, naturellement, quand je suis en contact avec l'origine, je deviendrai là par l'auditeur en direct. L'individu, l'individu de la présence est constante. C'est obligatoire. Je n'ai pas obligé d'individu de l'heure par l'auditeur en direct. Je n'ai pas obligé d'individu de l'heure par l'auditeur en direct. L'individu de manière constante, de manière populaire. Voilà. Sauf une petite exception, c'est la période où l'on atteint. Les antigènes sont, on peut tolerer l'absence d'individu, c'est une petite adolescente, on accepte l'absence d'individu. On dirait qu'il y a cet intervalle anal de... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, sinon, jusqu'à une année même, on devrait retrouver l'absence d'individu. En dehors de cette période-là, ça devient pathologique. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'individu. Là, c'est pathologique, c'est pas bien. C'est probablement qu'il y a un principe. Il n'y a pas d'individu. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appellait l'élu. Ces anticorps sont d'isiotypes. Ils sont d'isiotypes hygiènes. Souvent, ces anticorps ont été à l'individu, ils sont d'isiotypes hygiènes. L'hygiène, l'hygiène, c'est une classe immunodoblule. Elle est pentaménite. C'est une immunodoblule pentaménite. Donc, avec 5 cycles antigeniques, elle est comme ça. En 5, 6 antigeniques. Par conséquent, à elle seule, cette protéine-là, elle est capable de fixer minimum 5, donc elle peut faire rapprocher 5 et 6. Et le fait de rapprocher, ça va donner une agglutination. C'est pour ça qu'on parle d'un anticorps qui est complet. C'est-à-dire que c'est un anticorps à l'hélicien. Si le immunodoblule a un seul, ça va pas me donner une agglutination. Je n'ai pas besoin de l'agglutination naturellement pour voir l'agglutination. Parce qu'elle est pentaménite, elle fait 5 massives. Et le fait d'elle fixer 5 massives, c'est ici qu'elle est venue. Donc, c'est dans l'agglutination qu'on parle d'un anticorps. Compré. Donc, l'hygiène, c'est un anticorps complet. Et l'optimant technique, il y demande bien. Quel est l'optimant technique de l'hygiène, l'hygiène, le maximum d'actualité, la maximum d'actualité, c'est la température de l'ambiance, c'est-à-dire que jusqu'à, on peut aller jusqu'à 22 ans. Si c'est une énergie, une énergie, une énergie, une énergie, alors on peut s'intéresser. Donc, on peut signaliser une énergie, il faut changer, hein, pour retirer une énergie, il faut la chauffer, il faut mettre une souche, la chaleur, pour visualiser une énergie. Et comme conséquence aussi de cette hygiène, sur le placenta, on n'a pas de risiateur de l'hygiène, donc, conséquent, l'hygiène ne peut pas passer, traverser la barrière de la placenta, donc il n'y a pas de risques c'est une maladie qui est négative. Et donc, je met maladie qui est négative. Et gaz sérot pour l'hygiène, avec, pour en inclure qu'a ce que je n'ai. Donc là, voilà les conséquences de cette hygiène. C'est un anticole qui est dit complet, et d'autres, C'est pour cela que vous allez faire un autre assemblée, vous aurez techniqué un comparateur, on n'a pas besoin de chauffer pour visualiser les entrailles, les entrailles, les entrailles, et cette immunologie ne passe pas la barrière. Je vous propose maintenant à demander de l'apparition des hygiènes, pour dire que ces hygiènes sont familières, sans produits, et ces anticorps ont été alimentés, parce qu'ils ne sont pas produits par la stimulation, par la flore artisanale. Donc, c'est la flore artisanale qui va stimuler la plaque de paillère dans le système non rouide, un excès à l'intestinuel. Et ce sont les hygiènes qui vont circuler dans le système immunitaire intestinal qui va développer l'intestinuel. En fait, il y a des similitudes de structure entre l'ontigènes de MAV et les antigènes de membranes de pas mal de particules de la voie artisanale. En fait, c'est la flore qui passe à travers la voie artisanale, qui arrive au niveau des plaques de paillère, donc d'un anatoïde intestinal, et ce sont l'intestinuel des plaques de paillère qui vont produire ces anticorps-là, antivar, 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 antivar. En fait, ce que nous produisons comme des bactéries de la voie artisanale, on va se retrouver avec les entrailles de l'intestinuel du système. C'est ça. Mais toujours, il y a une organisation du système immunitaire qui ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas d'antigènes, d'un équivalent antivar. Deuxième chose, j'ai dit que dans la plaque de paillère, et dans la plaque de paillère, et la plaque de paillère, on a un switch, l'hygiène, l'hygiène. C'est pour cela que l'hygiène, à l'adresse de l'automne l'hygiène, et exceptionnellement, on a un switch. A, quand il y a l'antestite B, de la plaque de paillère, sans qu'il y a l'antestite B, B, T, O, indépendant. Fonctionne sans la population de l'intestinuel. On a aussi le switch que lorsqu'on a pour une population T avec les bouts. Si les T n'interviennent pas, on n'a pas de switch l'hygiène ou l'hygiène, et cela impossible, qu'on peut nous apporter. Donc là, on a expliqué l'origine, le fait que c'est unhygiène, et là ça explique aussi l'intervalle libre, l'exception dont j'ai parlé tout à l'heure pour réunir. Chez de l'automneille, chez des petits nourrissons, on accepte cet intervalle-là, parce qu'il n'y a pas de l'intestinuel et de l'antestinuel. Il faut attendre que le polon soit colonisé par cette fleuve aprienne, qu'il y ait des évractions des milieux, qu'il n'y passe les bases, construisent l'une fleuve aprienne, on remise cet endroit-là. Est-ce que c'est un exemple ? Il y a cet intervalle-là, je le connais, je le petit nourrissant. Donc, ces anticorps peuvent être... Après, celle-là, c'est le CD4, ici. Maintenant, dans certains cas, les hygiènes peuvent changer d'isotique. Et on a un passage d'hygiène vers une IGG. Donc, les hygiènes peuvent structurer une IGG. Même s'il y a un switch, même s'il y a un switch hygiène et un IG, souvent ce sont des IGG parce qu'on est IGG, il y a quatre sorties. Il y a les IGG, un, deux, trois et quatre. Et souvent, si ces ingénieurs-là, ils ont dit qu'ils ont trouvé, qu'on se fixe pour les IGG de type deux et de type quatre. Et sur le placentable, on a principalement des recepteurs pour les IGG de type deux et de type trois. Et par contre, même s'il y a un switch hygiène vers l'IGG, il va y avoir la constatrice qui n'est pas très importante, la scientifique mensuelle n'est pas très importante. Donc, il va y avoir un petit passage d'IGG, on ira et on ira vers la circulation. Et à ce moment-là, on peut voir une maladie monétique non-incalque à l'IGG. Si vous comprenez que la scientifique de transfert n'est pas importante, ça va être une maladie monétique non-incalque qui est modérée. Ce n'est pas la maladie monétique non-incalque du IGG du système de justice. Donc là, on a besoin d'aller jusqu'à l'exemple de notre transition. Là, ce qu'il y a un petit bleu, c'est le cas, 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 c'est le cas. Donc théoriquement, il n'y a pas de maladie monétique. Donc, ça, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Même si il y a un suisse, c'est un petit transfert avec une scientifique de transfert qui se fait, soit dans la réalité des importants, c'est une génétique qui reste modérée, soit en ce moment-là. On peut voir une petite maladie monétrique non-incalque par un groupe des châteaux, mais souvent c'est le cas. Alors, les antirais et les antibés, dans ce cas-là, peuvent changer totalement de caractéristiques et de propriétés physico-chimiques. Et là, je parle de caractéristiques, surtout la capacité d'activation du système de complément. même à différentes causes. On va parler, à ce moment-là, des mollisines. Donc ces mollisines, c'est quoi ce sont des environnités ? Qui vont changer de caractéristiques et qui vont aider à doter une grande capacité de l'activation du système pour augmenter même à différentes communautés. Donc, même à différentes communautés, étant donné que les antirais et les antirais et les antirais et les antirais doivent devenir capables d'acquérir ce pourquoi et exagérer l'activation du système de complément même à différentes communautés. Là, on va parler d'une unité. C'est ça les intérêts. La bûchimie. Comment on va définir par la bûchimie les systèmes à bio ? Ce sont des sucres. Ce sont des glucides. Le déterminant glucidique, c'est un déterminant glucidique. Le A, c'est une séquence répétitive de N. Quest, c'est un déterminant glucidique et le déterminant glucidique. Là, c'est pour la bûchimie. Maintenant pour la génétique, comme vous savez, d'abord c'est au niveau du comportement neuf, on va produire les gènes A et B, ce sont deux comportements, et là jusqu'à la vue, c'est que ces deux gènes sont transmis qu'on en aient co-dominant, c'est pour cela qu'à l'état piquant les écoles, on peut les voir, on va dire A, B, c'est-à-dire que c'est les deux ont mis en comportement, on peut s'exprimer dans une production co-dominant, et le gène, il est, c'est un carotocore dans une production co-dominant co-dominant. Comme vous savez, un gène ne peut pas compter pour l'insule A, pour le système à bureau, le gène A ou bien le gène B, qui va compter là aussi pour une protéine, de deux côtés, pour une protéine, et là, la protéine, c'est une enzyme de danse-mène qui va construire spécifiquement soit les sucres A, soit les sucres B, à la surface des masses. Et donc là, on va vivre à la suite de la protéine. Donc, les ontigènes ne sont pas produits directement par leurs gènes, mais il y a cette étape à partir des gènes. Donc, les ontigènes sont des produits indirects de leurs gènes. Parce qu'il y a cette phase de synthèse de cette enzyme de danse-mène. Donc, les ontigènes sont des produits indirects de leurs gènes. Alors, l'asprimation. Le système à bureau et les apparentés du système à bureau, dans leur fonctionnement, il y a une gradualité. Il y a une gradualité, c'est-à-dire, il va y avoir une sorte d'hierarchive dans le fonctionnement du système à bureau. On va construire les antigènes du nom-là, un après un. Un après un, on va remettre les antigènes. Et à la fin de compte, si je considère maintenant le système à bureau, et que j'arrive au système à bureau, pour que je puisse mettre les antigènes A et B du système à bureau, il faut qu'il y ait une structure de base qu'on appelle la substance H. Et la substance A, c'est un sucre de la structure moine, qui est le pucose. Déjà, le pucose a l'un des analogies de structure avec le plomocop, le plomocop et le plomocop. Qu'est-ce qui est grave ? Je suis dans les systèmes qui ressemblent séminaires aux antigènes partériens. A, c'est toujours, c'est le système à bureau, les analogies du système à bureau, qui sont issus, et qui sont issus de structure avec certains antigènes partériens. Donc sur cette substance H, je vais mettre les antigènes A et les antigènes B. A et B. Bien sûr, si je n'ai pas de substance H, je ne peux pas mettre ni de substance A, ni d' antigènes B. Et les sujets qui n'ont pas de substance H sont des sujets vombrés. Donc les vombrés, le vombré, ils n'ont pas de substance H. Et quand la substance H est une substance glucidique avec les analogies de structure, etc. Si on n'a pas la substance H, on peut développer de manière naturelle les anticorps anti-H. Donc les vombrés vont présenter les anticorps naturels et les glides anti-H. Donc avec l'antigènes A et l'antigènes B, un vombré va développer un anti-H. Parce qu'il n'a pas l'antigènes H, non ? Tout à fait. Ce n'est pas dangereux, c'est un vombré. Le problème du vombré, c'est quoi ? Il n'a pas l'antigènes A, il n'a pas l'antigènes B, il a l'antigènes A et il a l'antigènes B. Lorsque je l'ai fait un montage ABO, il n'a pas sorti, quand il tombe le sujet de le ressentir d'autres. Mais parce que je veux le confuser avec, j'ai parlé du sang O, le sang O, il n'est rien. Pourquoi il n'y a pas l'antigènes ? Parce que le sang O, il tombe quoi ? Donc les gènes A, c'est quoi ? Et quand il a un antivage naturel, le sang O, il n'y a pas. C'est à ce moment-là qu'on va revenir pour rechercher la substance H. Là, c'est une répartition géographique spéciale. Là, c'est dans l'âge paladien. Il n'y a pas de sensibilité, mais il y a eu une sélection intérieure. Le sang O, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de sensibilité. Et l'antivage, c'est alors du système. Hein ? C'est un autre système. Autre conséquence du fait que ces incitables-là sont naturels. À la première confusion arrière au antropathique, on a un accident professionnel. C'était l'invage. Si je ne dis pas du sang A ou bien du sang O, et du sang B, je ne peux pas le confuser avec vous. La même chose, un bondé. Si je n'ai pas du sang, je fais le type bondé, je ne peux pas le confuser. Parce qu'ils ont le corps, ils sont régulés, ils sont annulés. Donc, à la première confusion, il va y avoir un accident professionnel. Il y a un impasse, si vous voulez, transfusionnel. Si c'était le système de justice, j'ai un résisté galerie, il n'y a pas de participer à volonté, je me permets de le non-fuser avec lui sans résisté positif. S'il ne va pas développer un anticorps ordidé, à ce moment-là, il est du point, il s'est un peu proclamé. Donc, je peux passer le cadre d'une urgence vitale au confusionnel, et par la suite, je peux corriger avec du sang, mais juste l'univers. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, je suis face à des anticorps matérieurs avec des lignes qui sont là, alors que maintenant, ce sont des gens avions incompatibles, et ça ne va pas le voir, on en a un autre confusionnel. Il y a une, vous avez dit sans avion compatibles, et vous n'avez pas le droit de faire exposer. Je ne sais pas, mais juste avec ces défiants. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas, mais là. Là, on s'est pas demandé si je veux rester à chez elle, c'est ça. Là, c'est le sens A, je vais venir quand il fait la base du système. Là, c'est du poids dans le système à bio, et de la nécessité... Là, j'ai parlé du système à bio, et j'ai dit que je puisse mettre en place pour parler, il m'en pose la substance A, cette substance A, qui est codée par un système et le système normal, quand est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font ? Et j'ai parlé du système. C'est vrai. Donc là, c'est pour la réalité. Pour la réaction cellulaire, ce système, ce système n'est pas spécifique. Il est présent sur l'ensemble des cellules. Il est présent sur l'ensemble des cellules. Ça, c'est un guide. Il y a des ratènes ou non. Les rats de cellules qui disposent soit du système à bio, sans les cellules hépatiques. La colonie. La colonie, c'est pour cela que lorsqu'on dirait que la colonie, on ne cherche pas la compatibilité. Il y a, d'ici au sud, les cellules restent. On ne comprend pas l'antigène à bio. Il y a des cellules d'antigène à bio qui possèdent les cellules d'antigène. Donc l'os, la rectiligne, le tapogène, les cellules hépatiques, les cellules d'antigène, sont forts et les cellules d'antigène. Donc, ce n'est pas seulement un système qui va se trouver dans la circulation centrale, mais il a une distribution populaire. Et la distribution centrale, il est dit système du sud. C'est un système du sud. Parce que je parle d'un système du sud, je vais dire qu'il faut continuer le temps de la compatibilité à bio dans le cadre de la transformation de l'organe solide. Dans le cadre de la transformation de l'organe solide, on doit tenir le temps de la compatibilité dans le système. de l'organe solide. Vous voyez, nous sommes de transfert. C'est un système de l'organe solide qui va prendre le pénalacité caractéristique et le même dans la présence. C'est un transporteur de sucre pénalacité caractéristique pour l'enzyme A, pour l'enzyme B. C'est un transporteur pour l'enzyme B. Les deux enzymes ont une spécificité de transport. Voilà donc pour la répartition séculaire et pour le système à bio. Là, on va parler du système de l'us. Le système de l'us. Comment on va définir la technologie du système de l'us ? Comment on va définir la technologie du système de l'us ? Qu'est-ce qu'on va répondre au modèle du système à bio ? Des antigènes. Les antigènes. Les antigènes de l'us. Les antigènes de l'us. Le premier antigènes qui a affirmé son évidence, c'est l' antigènes de l'us. Sa présence, ou bien son absence, a permis de définir deux phénomènes. Ceux qui ont leur antigène D, ils sont dits et dits. Quand ils mangent l'antigène D, ils sont dits et dits. Par ici, on a mis un exemple de l'antigène. Le système d'antigène D, il ne comprend pas seulement l'antigène D. Au minimum, il y a cinq antigènes. Dans ces heures d'antigène, on a le grand D. Dans le C, petit C, grand D et petit D. Donc, il n'y a pas d'antigène petit D. On m'écrit le D pour dire qu'il n'y a pas d'antigène grand D. Deuxième chose qui caractérise l'antigène D, le retransmission s'est faite par un bloc qu'on appelle amplotype. Et un amplotype, il comporte un C pour le D, un deuxième C pour le C, ou bien le petit C, et vous avez la troisième C, grand D, ou bien. TAC au système de Jus, c'est l'équivalent du système achalak-kastin. TAC au système achalak-kastin. TAC au système achalak-kastin, vous avez le locus, vous avez trois le sigle, le locus A, le locus B, et puis c'est déjà, vous vous demandez un peu d'antigène achalak-kastin, en vous donnant le A, un, on vous donne le B, et on vous donne la forme alimique C. Pour le achalak-kastin, vous avez trois le sigle. Là c'est le locus A, là c'est le locus B, et là c'est le locus C. La même chose pour le système de Jus. Vous avez trois le sigle sur le gène. Il y a entre le locus, ou le polymorphisme, il est au long alimique, il y a une seule fois alimique. Il y a une seule fois alimique. Combien, monsieur le locus ? Vous avez la lèvres D. Vous voyez, il y a une seule fois alimique. Deuxième locus, il est di-alimique. Il y a deux formes alimiques, c'est simple. Ce n'est pas comme le locus B où il y a trois, I, B, spécificité alimique. Là on a deux alèvres. Combien la lèvres dans C, ou bien la lèvres ici. On jette les trois alèvres, là on a trois formes alimiques, un petit locus. Le troisième locus, il est di-alimique. Vous avez soit cette forme alimique, ou un, vous avez cette forme alimique. Qu'est-ce que c'est tel ? Non, c'est tel locus. Et chaque locus, celui-là, il va coder pour une forme alimique. C'est pour cela que là, le D, on vient à sa place, on va mettre avec le D, vous avez le prononcé de D. Ici, c'est ça la planète. C'est une trois formes, c'est une trois formes alimiques avec un autre mot D, et un autre mot D, et un autre mot D, et un autre mot D. Là, maintenant, on ne va plus parler de l'usus positif et l'usus négatif, parce que là, c'est bon apportif, et vous avez cinq antigènes. Là, on passe à un autre mot D, on appelle le grand L, petit L. On note le grand L, à chaque fois que vous avez le grand L. Si le grand L est là, on note le grand L. Si le grand L n'est pas là, on a un petit... Attends, je vais vous dérouler. Quels sont les possibilités, quels sont les compétenements possibles au niveau du grand L ? Au niveau du grand L, par exemple, je peux... Je ne peux pas l'un petit, puisque c'est un grand L. Donc, je peux mettre grand L, pardon, grand D, hein ? Puisque c'est un grand L, donc il y a le grand D. Disons, il y a le grand C, et j'ai là le petit C. C'est un grand L, et cette forme-là, c'est apportif, on l'appelle le L1. Deuxième forme, vous avez toujours le grand D, vous n'avez pas le grand C, c'est un petit C, vous avez le grand 2. Là, c'est un R2. C'est un grand D, parce qu'il y a le grand D, et deux, parce qu'il y a le grand 2. L'autre combinaison possibles. J'ai le grand D, donc c'est sûr, c'est un grand D, je n'ai pas le grand C, et je n'ai pas le grand 2. Là, on va l'appeler R0. La catéline combine, hein ? C'est vrai. Il me reste une seule combinaison. Dans D, dans C, dans 2. Là, on l'appelle R0. Hein ? Là, c'est R0. C'est toujours le grand D, et j'ai mis le qui dit Z, pour dire les trois, les trois, les trois, les trois, les trois, les trois, Là, c'est lorsque le grand D qui est présent. Je passe maintenant au grand D qui est absent. Donc, il n'y a pas le grand D, je vais noter le petit D, mais il n'y a pas d'antigien de petit D. Je vais noter le petit D. Là, on l'appelle le petit D. Tout court. 1. Deuxième possibilité. Il n'y a pas d'antigien de l'antigier, donc c'est un petit D. Je n'aime pas le petit D, mais il n'y a pas d'antigien de petit D. Donc, je le vois. Grand C, petit D. Là, c'est R'. Troisième combinaissance. 8C, grand 2. Là aussi, il est considéré à des élus négatifs. Si je tiens compte de la présence ou bien de la absence du grand D. Là, il est L second. L second parce qu'il y a le grand 2, L prime parce qu'il y a le grand C. Il me reste une dernière combinaissance. D, grand C, grand 2, là, c'est quelque chose de plus rare, c'est L, Y. Quels sont les alternatives maintenant du publicant ? C'est L1. C'est L1. C'est L1. C'est L1. C'est L1. Et à la fin de L, 0. Donc, les autres combinaisons, s'enlèrent, 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 s'enlèrent. L1. Donc, L1. Petit D, L2. Et L0. Voilà la combinaison. C'est l'antigène. Bien sûr, c'est ce qu'on parle d'un motif, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, on dit. Là, c'est pour les antigènes. Maintenant, les anticorps. Est-ce qu'on voit dire qu'ils sont des anticorps, qui sont l'annuel, ou l'arrivée, qui sont des anticorps. Ils manquent, c'est-à-dire qu'ils nécessitent un contact préalable avec l'antigène, pour qu'on développe ces anticorps. Là, ce sont des anticorps humains. Et donc, les anticorps humains, pour les anticorps humains. Là, je reprends la cinétique d'apparition des anticorps humains. Vous êtes en contact avec l'antigène. Là, il y a une dévoile libre. Vous allez développer une hygiène, qui est blanc, qui réfléchit. Et cette hygiène, elle laisse place à une IgG permanente. Donc, on commence par une hygiène, qui est blanc, qui s'éteint, et qui laisse place à une IgG. Et l'IgG, elle est permanente. L'IgG, l'IgG, elle est mon envie. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Donc, l'IgG, si je me roule avec l'IgG, pendant ce temps-là, pendant cette phase-là, j'ai l'IgG, l'IgG, elle est mon envie d'IgG. Donc, c'est un anticorps ? Ah non. Pas rapport à ça. Incomplet. La LCL, elle est capable de donner une agglutination. L'opiment thermique, c'est combien ? Dans cette délai. Donc, pour la mise en évidence de l'IgG dans le système Jesus, là, il faut choper. C'est pour cela que, pour faire un groupage de Jésus, sans pas choper de l'IgG, une source de lumière en voie, il faut choper, comme ça, on met une évidence, on active, on active. Pour la maladie monique monatale. Oui. Là, ce n'est pas l'excellence. L'exemple critique de maladie monique monatale, là, il y a un risque de maladie monatale. Il y a un risque de maladie monatale. Il y a une phase de maladie monatale. Alors, c'est ce que je trouve. Le nombre de monatale. On a un risque de maladie monatale. Parce qu'il y a des récepteurs qui ont été jugés, et là, il y a un risque majeur de maladie monatale. Tout à l'heure, j'ai dit pour les maladies monatales, il y a un risque de la première confusion, abondation, de compatibles. Est-ce que la première transfusion est juste incompatible ? Il va donner un accident de transfusion. Là, c'est une circonstance de stimulation, un peu compactif et unique. Derrière ça, peut-être qu'on va développer ou pas développer les gens qui ont des produits. Donc, pour quelqu'un qui est résistupitatif, si une urgence vitale se présente, il peut se permettre de donner des résultats positifs. Et bon, dans un mouvement, s'il développe, il y a des gens qui développent, il y a d'autres qui développent. Voilà. Mais dans notre expérience, où est-ce qu'il a développé un anticorps ? Autorisation de laboratorie, exprès en transfusion par son dispositif, pour l'administration de l'épreuve, et aucun de nos malades n'a développé les anticorps. Déjà, l'action de laboratorie, c'est le suivi du polycystème immunitaire, ce sont des malades qui passent dans l'épreuve corporatoire et qui mettent 24-48 heures dans l'épreuve corporatoire avec une auto-thermie. Une auto-thermie, ça fait casser le système immunitaire. Et par la suite, il séjourne dans les services de rémunération, la lumière d'interaction de l'épreuve, des machines, tout ça. Et là, il y a un exceptionnel de l'épreuve corporatoire. Là, j'arrive aux circonstances immunogènes. Dans quelles circonstances on va développer les anticorps ? On vivait. On vivait juste. Quelles sont les circonstances immunogènes ? Les grossesses. La première circonstance, c'est la plus immunogènes, c'est la grossesse. Pour la grossesse, c'est le moment de l'accouchement, le moment du décollement du placenta, vous avez un CC qui reste de l'activité de la mère, ça passe dans la situation, et il est agentialisant pour stimuler le système immunitaire. Pour encore, parce que le système immunitaire, il y a son maximum d'activité, le système immunitaire, il y a son maximum d'activité, et là, on se rend la mère à l'humanisme rapidement. Deuxième circonstance, c'est la grossesse. Et la grossesse, elle est moins immunogène que la grossesse. La grossesse, elle est moins immunogène que la grossesse. Et j'ai dit, vous donnez 10 litres, 10 litres de 200 résistants, mais les maladies sont immunistes. Et la troisième circonstance, c'est les transplantations d'organes solides. Par exemple, vous faites, vous transplanter, vous griffez un rein, à partir d'un donneur résisté positif, puis un donneur résisté négatif. Ce n'est pas l'organe humain. qui va transmettre des douceurs. C'est le contaminant sanguin qui contamine l'organe gréto-frondale. Là, c'est l'organe gréto-frondale. Il y a un agent électrocytère du bonheur qui va passer chez les douceurs. Et c'est cet agent électrocytère-là qui va immuniser les douceurs. C'est ce que c'est fait. Dans son groupe de douce, qui contamine l'organe gréto-frondale, qui vont passer de la douceur et qui vont immuniser les douceurs. Donc grossesse, c'est l'inclusion, et maintenant, c'est l'inclusion. Voilà, c'est l'inclusion. La chimie. Quel est un groupe de chimie de ce système ? Ce sont des protéines. Là, c'est l'inclusion, c'est la nature protéine. La génétique. C'est l'inclusion. Le système lesus, le gène est destitué, c'est le chromosome-là, donc c'est une transmission, des protéines. Les protéines sont produits directement par le gène. C'est l'inclusion. Les gènes, les protéines, on va les retrouver. On n'a pas besoin de s'effondrer tout à l'heure, l'enzyme, et l'enzyme, on va les mettre au contact. C'est une protéine, qui sera un gène. Pas de transfert. Tout à l'heure. Le gène, il croit pour la protéine, et on va les retrouver directement à la surface. Tout à l'heure, le gène, le scénaribur, il apporte pour les onzymes le transfert, et cette onzyme, c'est elle qui a mis en place la structure de part et bienvenue. C'est de l'inclusion. C'est de l'inclusion. C'est de l'inclusion. Pour chaque locule, pour chaque avère, on a l'antigène. Tous ces antigènes s'expriment en même temps. La réaction cellulaire. Tout à l'heure, c'est un système spécifique du groupe rouge. C'est le groupe rouge qui comporte les antigènes du groupe. C'est un système spécifique Que le groupe rouge du groupe rouge, des plaques, les autres n'ont pas le groupe basse du système du groupe rouge. C'est un système spécifique du groupe rouge et il est spécifique de l'homme. Il n'y a que l'homme. Il n'y a que le groupe rouge humain, il n'y a que les émastiques humains qui comporte le système du groupe. Et il n'y a que l'homme qui est capable de réventre le système du groupe c'est-à-dire de développer des holocopes est-ce que le groupe rouge la hausse est-ce que le groupe rouge est-ce que le groupe rouge A au grand C, ou bien sur la forme magnifique du C. C'est autre chose, parce que je parle d'un apodite. Je parle d'un seul apodite. C'est déjà un apodite.